Dans le prochain numéro des Enfants de la télé, qui sera diffusé ce dimanche 26 février sur France 2, Laurent Ruquier a fêté ses 60 ans. L'occasion pour Hugo Manos de lui faire une surprise et de bien faire rire le public. Regardez. Ce dimanche 26 février dans Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier recevra Clémentine Sélarié, Michel Jonas, Amir, Daniela Lombroso et Elie Jadel. Au cours de l'émission, Donnel Jacques Sment est venu faire sa chronique comme tous les dimanches. Et il a évoqué l'anniversaire de Laurent Ruquier, qui a eu 60 ans ce vendredi 24 février. Le chroniqueur lui a alors demandé s'il avait bien fêté l'événement. Si la réponse de l'animateur a été oui, Donnel Jacques Sment a voulu marquer le coup. Confetti, musique et gâteau d'anniversaire ont alors envahi le plateau des Enfants de la télé. Hugo Manos arrive dans Les Enfants de la télé sur le gâteau d'anniversaire de couleur bleue, une photo de Laurent Ruquier était posée. Et ce cliché date de plusieurs décennies, puisque l'animateur était enfant dessus. Il s'est d'ailleurs demandé où est-ce qu'il avait trouvé cette photo. Et qui dit anniversaire, dit cadeau. Donnel Jacques Sment a alors déclaré, aux enfants de la télé, on offre des cadeaux. Et quels cadeaux ? Des casseroles d'or. La première, ce n'est pas moi qui vais vous la remettre. Si est-il une personne que vous aimez et que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça va vous faire un choc de la revoir, a-t-il annoncé ensuite. Si est-il alors qu'Hugo Manos, le compagnon de Laurent Ruquier, est arrivé sur le plateau de France 2. Merci pour ces cinq années de bonheur visiblement un peu gênés, le couple s'est alors fait un bisou sur la joue. Donnel Jacques Sment a donc rebondi avec humour, pour les gens qui ne savent pas, si est-il son mec, en fait. Face à ses invités, Laurent Ruquier a déclaré, je suis obligé de faire les présentations, du coup ? Mais l'animateur a rapidement été interrompu par Hugo Manos qui lui a fait une belle déclaration, avant de lancer cette petite casserole, merci pour ces cinq années de bonheur. Merci d'être là au quotidien pour moi. Les téléspectateurs aussi, je pense, veulent te remercier pour les 30 ans de bonheur, de rire et d'humanité. Il a ensuite lancé la fameuse casserole de Laurent Ruquier dans une vidéo où il avait 20 ans. Hugo Manos a alors révélé qu'il était heureux de l'avoir rencontré il y a 5 ans et non lorsqu'il avait la vingtaine. Un moment à la fois tordant et touchant que Télé Loisirs vous propose de découvrir en avant-première. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi ce n'est pas le bon moment, Hugo Manos explique pourquoi le projet d'avoir un enfant avec Laurent Ruquier n'est plus à l'ordre du jour. Sous-titrage ST' 501